et salut tout le monde j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo donc book discovery pour commencer je suis désolé pour les lieux où je tourne pour la qualité de la caméra parce que je tourne pas avec je tourne avec mon téléphone toujours mais cette fois ci avec le petit la petite je suis comme ça la canne à selfie voilà je tourne avec la face 1 de la caméra donc forcément qualité moins bonne pourquoi parce que ma chambre est inutilisable donc là ce que vous voyez ici c'est l'endroit où normalement il y a mon placard derrière avec le poster dans les soupirs des marées il n'est plus là tout a été détruit parce que prochainement je vais repaire dans ma chambre et maire de vraie bibliothèque des billy de chez ikea donc voilà pour l'instant c'était pas possible de tourner autrement que comme ça donc je suis vraiment désolé normalement pour la prochaine vidéo ça sera on retrouvera un fond normal joli fond tout joli tout beau et c'est donc ici qu'aura bientôt la toute nouvelle bibliothèque que j'ai vraiment hâte et voilà tout ce qu'il y avait de caché dans le placard dans la petite bibliothèque bd que vous pouvez voir dans mes vidéos première vidéo pour le book discovery je l'ai fait avec claudia de lecture de livres donc c'est moi qui écrit ce challenge je l'ai mis en ligne il ya un mois et demi donc tout le monde s'est écrit il ya eu beaucoup de participation je vous remercie beaucoup le but était celle donc deux personnes qui s'échange une idée de lire dans le thème que chacun aime ou une lecture commune s'ils veulent découvrir ensemble le même livre le but est donc de de favoriser les liens entre booktubeurs et en même temps découvrir donc des nouveaux genres qui n'ocleraient pas forcément où on n'aurait pas forcément à aller en libérer donc moi j'ai décidé de le faire alors pour la première avec claudia de lecture de livres tout simplement parce que on n'a pas du tout le même genre de livre de lecture et pourtant c'est vrai que je regarde souvent ces vidéos j'ai souvent envie de découvrir ces genres de lecture j'ai jamais osé vraiment me lancer donc je me suis dit ce challenge peut vraiment faire en sorte que j'aille découvrir de nouveaux horizons et donc moi personnellement j'ai conseillé donc un livre de mon genre qui est donc du plutôt mon genre c'est plutôt jeunesse fantastique phothésie etc et j'y ai proposé désolé je tremble je lui ai proposé le passeur donc pour voir sa vidéo rendez vous sous la chaîne je mettrai sa vidéo je sais qu'elle m'a dit qu'elle avait vraiment bien aimé et elle elle m'a conseillé tant 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 celui ci donc ne le dit pas à maman donc c'est un témoignage l'histoire d'une petite fille qui se fait violer par son père pendant de très très longues années je crois que depuis qu'elle a deux trois ans il me semble que je n'ai plus vraiment l'âge jusqu'à c'est je crois qu'elle soit presque adulte quoi jusqu'à son adolescence et ça va se passer sous le yeux de sa mère au du moins sa mère ne l'a jamais vu mais elle le sait et elle ne dit rien et l'histoire va tout simplement raconter l'histoire de cette petite fille qui doit apprendre à vivre avec ça à vivre avec sa mère qui ne dit rien son père qui est des jours gentil qui est des jours méchant son père qui a deux facettes et elle ne sait jamais vraiment lequel va se réveiller le matin si ça sera le père gentil qui donne des bonbons à sa petite fille ou le père qui va vouloir abuser d'elle le soir et oui c'est mon tout premier témoignage après Anne-France et elle vit sa vie entre déménagement entre amitié qui du coup s'achève entre une nouvelle famille entre la découverte de la famille de son père ce que eux après vont penser de la petite une fois qu'elle aura grandi et jusqu'à ce que finalement elle dise la vérité ce que dès le début on sait que son père est allé en prison et à savoir un peu comment tout ça s'est déroulé jusqu'à donc à l'âge où elle va où elle va dire haut et fort que sa vie finalement n'était pas la vie de toutes les autres filles de son âge donc c'est pas du tout le genre de livre que je lis d'habitude vous vous en rendez compte et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé je pensais pas franchement aimé comme ça j'étais très touché quand je fermais le livre le soir franchement je je pensais à elle je me disais mais qu'est ce qu'elle a pu vivre de pire que ce que je viens de lire et qu'est ce que comment elle va faire comment elle peut vivre avec ça c'est un ça m'a beaucoup touché ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup plus et je pensais pas aimé ce genre de lecture donc claudia un grand merci à toi pour cette découverte c'est vrai que j'aurais pas vraiment j'aurais pas lu ce genre de livre avant et je suis vraiment très très content de d'avoir fait cette découverte c'est un personnage qui m'a vraiment beaucoup touché qui m'a beaucoup plu le livre lui-même se lit très rapidement il est facile à dire après le côté en fait le livre se déroule dans notre présent à nous c'est à dire elle est adulte elle est au chevet de sa mère et c'est là qu'elle voit tous ses souvenirs revenir et j'ai trouvé ça bien mes deux côtés c'était un peu mais quand on était cette scène on disait bon vite dépêche toi je veux savoir ce qui se passe moi et du coup c'est peut-être un petit peu négatif avec la fin que j'ai trouvé un peu longue une fois qu'elle a avoué tout ça on voit un peu ça reconstruction rapidement ce qu'il y a tombe 2 qui fait que sur sa reconstruction après ce que j'ai compris et c'était bien mais c'était un peu longue et donc je pense pas à guérir le second ou du moins pas tout de suite mais oui ça m'a pas ça m'a plu ça m'a touché c'est un livre qui je pense restera restera gravé quand même il y aura toujours un petit quelque chose qui restera de ce livre parce qu'on peut pas rester insensible on peut pas aussi une histoire vraie et c'est ça le pire ce qu'on se dit putain on lit un livre on prend plaisir à le lire au final et c'est vrai c'est une histoire vraie c'est une histoire qu'une petite fille a vraiment vécu pendant de longues années et on ressent vraiment sa souffrance on ressent vraiment le mal que son père lui a fait le stress qu'elle avait chaque fois le soir on se demandait s'il va venir nous rendre visite ou pas et oui c'est dur c'est dur mais c'est la réalité et je pense que c'est vraiment ce genre de livre qu'il faut lire peut-être pour 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 savoir pour comprendre pour c'est bon voilà parce qu'il ya des gens qui écrivent pour que nous sachent et c'est vrai que jusqu'à maintenant j'avais jamais lu ce genre de livre mais maintenant je me dis merde c'est seulement un genre de livre à part et c'est un genre de livre qui je pense qu'il faut lire juste pour pour nous pour pour savoir pour parce qu'il est voilà il le mérite et ils ont tellement souffert que ça va donner envie de lire plus de lire de ce genre je sais que là j'ai vu un autre livre de témoignage donc grâce à claudia peut-être que je vais en lire d'autres je sais plus ce que c'est comme lire ça livre d'un enfant qui était dans un orphelinat un peu un peu atroce ou poissona quelque chose comme ça et je peut-être que je le dirai je sais plus le titre donc si quelqu'un le connaît n'hésitez pas à me le dire donc voilà c'était tout pour cette vidéo donc ne le dis pas à maman qui est vraiment un livre très très proche du coup de coeur je mettrais pas le coup de coeur parce que voilà vu l'histoire etc je sais pas si je suis bien placé pour mettre coup de coeur à ce genre de livre mais ça m'a beaucoup plu c'est une découverte vraiment phénoménale un genre de lecture que je n'avais jamais lu et franchement je le regrette donc voilà je pense que je l'ai plus par la suite merci beaucoup pour cette découverte c'était franchement une très agréable lecture et sans toi je n'aurais peut-être jamais découvert ce livre ni ce genre de littérature donc je te remercie beaucoup à vous donc désolé vraiment pour la façon de filmer avec ma petite perche je suis vraiment désolé mais je pouvais vraiment pas faire autrement donc on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos cette fois ci sans perche avec un décor fixe ne vous inquiétez pas on se dit à très bientôt